Le tabagisme en définitif 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 Les uns aux autres Et multiplient le risque De faire un événement cardiovasculaire Le cancer tue Je peux vous donner quelques chiffres A peu près Nous avons 7000 infarctus par an En Algérie Dus au tabac 15000 décès de façon globale Avec 4000 décès pour cancer de la trachée et 2000 pour insuffisance respiratoire. Pour vous dire donc que le taux de mortalité est là, il est bien et c'est une affaire sérieuse. Alors, face à cette situation, que faut-il faire aujourd'hui, professeur ? Il faut agir. Que faut-il faire ? C'est d'abord faire de la prévention. Aller vers d'abord celui qui n'a jamais fumé. Mais où se trouve-t-il celui qui n'a jamais fumé ? Il se trouve à l'école, c'est l'enfant. Il faudrait absolument éduquer l'enfant. L'enfant s'éduque dans sa famille, il s'éduque à l'école, c'est l'hygiène scolaire, c'est l'enseignant qui doit absolument sensibiliser l'enfant pour qu'il ne fume pas. Mais regardez ce qui se passe dans l'environnement immédiat de l'école. C'est que vous trouvez des vendeurs de tabac à la sortie de l'école. Et l'enfant est exposé au risque du tabac. Il n'a jamais fumé. Et la première cigarette amènera d'autres. Et c'est le slogan qui est employé maintenant par beaucoup de pays. Jamais ma première cigarette. Et ce slogan est enseigné à l'école. Donc, il faut aller très tôt et ne pas habituer l'enfant à fumer. Interdire aussi de fumer dans les lieux publics. Parce que ce qui est constaté, c'est que les Algériens à l'aéroport d'Alger, par exemple, ils sont en train de fumer, alors que dès qu'ils descendent dans les autres aéroports internationaux à travers le monde, ils arrêtent de fumer. Et là, le problème se situe, pourquoi on n'applique pas la loi ? Pourquoi nous avons lutté depuis des années ? Nous avons attiré l'attention des organismes publics pour que la loi soit appliquée. Et on nous dit, il n'y a pas de texte réglementaire définissant l'application de la loi. C'est-à-dire qu'un directeur d'un établissement, je pourrais citer par exemple l'aéroport, je citerai comme ça l'aéroport, comme d'autres lieux publics, n'a pas de texte lui permettant de dire à un citoyen, écoutez, écraser vos cigarettes, je vous fais une amende de temps. Ça n'existe pas. Il faudrait donc qu'il y ait une application rapide. Et je pense que le nouveau comité anti-tabac présidé par le professeur Zidouni va s'atteler, en 2015, puisqu'il a un programme chargé en 2015, va s'atteler à faire appliquer cette loi. Deuxièmement, il faudrait aussi, comme dans tous les pays développés, des endroits non fumeurs. Les endroits non fumeurs sont maintenant bien codifiés. Il faut qu'il y ait un ventilateur, il faut que ça soit très hermétique, etc. Il faudrait passer du passif au répressif, comme pour, par exemple, la ceinture de sécurité. Eh bien, voilà un bon exemple. Pourquoi la ceinture de sécurité est appliquée par tout le monde ? Parce qu'il y a une amende qui est collée à la ceinture. Mais, professeur Nibouch, on a tendance à penser aujourd'hui que la cigarette électronique peut substituer à la cigarette. C'est à la mode, il n'en est rien. Ah, la cigarette électronique, c'est un gros problème. Vous avez très bien de l'avoir souligné. Je vais parler de la chicha aussi. Lorsque la cigarette électronique a été créée, c'était pour permettre aux fumeurs d'arrêter de fumer. C'est ça son but. C'est de permettre un sevrage tabagique. La cigarette électronique contient de la nicotine. Mais regardez ce qui se passe, le piège de la cigarette électronique. C'est qu'elle peut être utilisée par un non-fumeur qui n'a jamais fumé. Il va prendre une cigarette électronique en disant, elle est inoffensive. Non, ce n'est pas vrai. Parce qu'il va consommer de la nicotine. En consommant de la nicotine, vous savez qu'il y a des récepteurs au niveau du cerveau qui sont ce qu'on appelle les récepteurs nicotiniques qui sont extrêmement sensibles à la nicotine et très dépendants de la nicotine. La nicotine est la drogue la plus puissante au monde. Plus puissante que la morphine et plus puissante que la cocaïne. Alors vous voyez que lorsqu'on s'habitue à la nicotine, il sera très difficile d'être sevré. Et c'est pour cette raison que la cigarette électronique est dangereuse parce qu'elle peut être consommée par quelqu'un qui n'a jamais fumé. Deuxièmement, il y a des substances qui sont moins dangereuses que la cigarette. Évidemment, puisque la cigarette il y a 4000 substances toxiques dans le monoxyde de carbone, dans la nicotine, des goudrons qui sont cancérigènes. Et la cigarette électronique contient certaines substances maintenant toxiques et certaines substances cancérigènes. Mais il faudrait du temps parce qu'il faut du recul pour pouvoir évaluer les méfaits de la cigarette électronique. Jean de Meldine Unibouche, vous avez parlé dans la première partie de l'invité de la rédaction de la cigarette électronique. Mais il y a un autre effet de mode actuellement. C'est la chicha ou la renguilla qu'on fume partout. Tout à fait. Dans les salons de thé, les restaurants, c'est un effet de mode. Vous avez entièrement raison. Il y a la chicha, il y a la chema, il y a toute forme aussi d'intoxication tabagique. Et vous savez, la chicha est extrêmement nocive. C'est de fumer une chicha l'équivalent de 10 cigarettes. Le risque est aussi important. Vous savez que c'est une combustion incomplète de substances extrêmement toxiques. Il y a du mono-oxyde de carbone. Ça dépend de ce qu'on met aussi pour justement consommer cette chicha. C'est révoltant, révoltant que ce procédé soit rentré en Algérie comme la chahouarma aussi que je condamne formellement. La chahouarma n'aurait pas dû rentrer en Algérie. Ce sont des très très mauvaises choses qui augmentent le risque de maladies cardiovasculaires, qui augmentent le risque de cancer, etc. Ce sont des choses qui ont été importées. C'est le médecin qui parle. Mais ce sont de très mauvaises choses. Il faut absolument qu'on lutte contre cela si on veut diminuer la mortalité de ces maladies en Algérie. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que les vendeurs de cigarettes, c'est souvent des jeunes mineurs. Oui, il y a ce fléau. Il y a ce fléau de vendeurs de cigarettes au détail. La loi l'interdit. La loi interdit aussi, et j'ai ici les textes, la loi interdit de vendre des cigarettes aux mineurs. Ça se fait. J'ai parlé tout à l'heure de la vente des cigarettes à côté des écoles et des lycées, ce qui est condamnable. Mais tout ça, absolument, les autorités doivent veiller à ce que les lois soient respectées pour protéger le citoyen, et en particulier les innocents que sont les enfants. Alors, vous avez déclaré dans la première partie qu'on ne veut pas interdire de fumer. Est-ce que c'est les commerçants qui font de la résistance parce que c'est extrêmement lucratif de dîner ou de manger dans un restaurant ou de consommer avec une cigarette à la main ? Vous savez, c'est une situation... Où il y a d'autres lobbies aussi. Oui, très complexe. Le lobby de la cigarette. Mais évidemment, évidemment que le problème est très complexe. C'est un problème lié à l'argent, évidemment. que la production, déjà, de la cigarette au niveau mondial est extrêmement importante. Qu'il y a des lobbies internationaux que vous ne pourrez jamais arrêter la production mondiale du tabac. Vous ne pourrez jamais diminuer la consommation du tabac dans le monde. Il faut lutter. Il faut toujours lutter. Avoir un espoir de lutter. Et certains pays ont bien réussi à diminuer le tabagisme dans leur pays. à le diminuer, pas à le vaincre, évidemment, à le diminuer par ses lois, par la sensibilisation, par la prévention. Et tout ça aboutit, évidemment, à des résultats. Je pourrais vous citer, vous avez cité le tabagisme passif. Vous savez qu'en Italie, en France, en Espagne, des études ont été faites, même d'autres pays. Lorsqu'ils ont interdit de fumer dans les lieux publics, ils ont diminué de 12 à 20% le risque de faire un infarctus du myocarde. C'est quand même des résultats très encourageants. Alors, en Algérie, on a taxé, surtaxé le tabac. À partir de cette année, dans la loi de finances, il y a eu une augmentation de 10%. Est-ce que vous pensez que ça peut diminuer la consommation ? Oui, ça pourrait diminuer la consommation du tabac à court terme. Mais il est évident qu'à long terme, non. Parce qu'on n'a jamais, jamais, jamais réussi, en augmentant les taxes, à vaincre la consommation du tabac. Malheureusement. Alors, aussi, ce qui est relevé, c'est que cette taxe, ça va servir au fond du cancer. Alors, les taxes, oui. Alors que la cigarette est à l'origine des cancers. Oui, tout à fait. 90% des cancers. Ce qui est illogique, mais c'est comme ça, et ça se passe dans tous les pays du monde, c'est que les taxes seront versées pour lutter contre les méfaits du tabac, contre les maladies induites par le tabac, c'est illogique, évidemment, mais c'est comme ça dans tous les pays du monde. C'est un petit peu substituer le méfait et le rendre vers le traitement de la maladie. et c'est comme ça et c'est malheureux. Est-ce que les pouvoirs publics, selon vous, devraient agir aujourd'hui, avant demain ? Parce qu'il y a quand même péril en la demeure. Notamment dans certains lieux publics, par exemple, on a tendance à penser que fumer dans les couloirs, c'est pas contaminer l'autre. Sortir de la chambre pour fumer dans le couloir, ça revient au même, pratiquement. Je pense, oui. Je pense que les pouvoirs publics doivent maintenant être très vigilants et appliquer toutes les lois et justement, nous avons toutes les possibilités de les appliquer. Commençons d'abord par interdire de fumer dans les lieux publics et ensuite, allons vers une prévention plus rigoureuse, allons vers d'autres actions qui vont diminuer de beaucoup la consommation du tabac. Alors, dans d'autres actions, il y a le plan cœur qui est promis par le ministre et qui serait peut-être en vigueur à partir de 2015. Oui, nous sommes... Vous allez vous réunir avec le prochainement. Personnellement, oui, tout à fait. Très content qu'il y ait un plan cœur comme le plan cancer. Il est évident que le plan cœur ne pourra pas être évidemment copié sur le plan cancer parce que ce sont des maladies différentes. Mais il faut souligner que les facteurs de risque du cancer sont pratiquement les mêmes que les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires puisque nous retrouvons le tabac. Le tabac donne des maladies cardiovasculaires dans le cancer. Si vous agissez contre le tabac, vous allez diminuer aussi les maladies cardiovasculaires comme le cancer, l'obésité, la malbouffe. La malbouffe aussi, ça augmente le cancer, ça augmente les maladies cardiovasculaires. C'est pour ça que vous êtes contre la chawarma. Tout à fait. Vous savez qu'en 1962, le colonialisme nous a laissé l'Algérie dans une misère noire avec des maladies comme le choléra, la fièvre typhoïde, le paludisme, la tuberculose. L'Algérie a fait d'énormes progrès en matière de santé. Elle a lutté contre ces maladies. Elle a vaincu ces maladies. Vous avez vu le plan anti-tuberculeux avec ses DAT, avec tous ces programmes nationaux de santé publique. Nous avons vaincu le choléra, nous avons vaincu la fièvre typhoïque, nous avons vaincu en partie la tuberculose. Il faut qu'on, maintenant qu'on doit vaincre le cancer, il faut qu'on doit vaincre ces maladies cardiovasculaires. Ce sont les maladies des pays développés maintenant et nous avons un défi à relever. Et je suis très confiant au plan cœur qui va venir cette année qui, justement, nous donner cet espoir que nous avons déjà depuis longtemps. Nous avons pensé à cela depuis longtemps. Mais justement, ce plan cœur, que doit-il contenir exactement ? Puisque vous dites que l'infarctus, c'est la première cause de mortalité. Il tue plus que les accidents de la circulation. On fait du préventif pour la circulation, les accidents de la circulation et pas pour les maladies cardiaques. Alors, d'abord, ce côté plan, puisque nous avons déjà travaillé sur un plan de lutte contre les facteurs de risque cardiovasculaires et qui a été adopté par le gouvernement récemment. Nous avons beaucoup travaillé dessus avec l'Union européenne. Les textes sont sortis. Nous allons commencer à les appliquer. C'est déjà, donc, une étape fondamentale. C'est d'appliquer. Et là, dans ces lois, figure le tabac. C'est de lutter contre les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. C'est déjà une étape fondamentale. La deuxième étape, c'est d'aller, donc, après la prévention, c'est d'aller sur, évidemment, ces maladies cardiovasculaires qui tuent. C'est le syndrome coronarien aigu actuellement qui tue. C'est l'infarctus du myocarde. Le problème de l'infarctus du myocarde, c'est le temps. C'est-à-dire que, lorsque vous avez une artère qui se ferme, il faut aller tout de suite l'ouvrir. Donc, vous avez à peu près six heures. Le cancer, c'est des années. Mais le cœur, c'est quelques heures. Quelques minutes. C'est ça, le problème. Et c'est d'instituer, donc, une stratégie nationale de lutte contre le syndrome coronarien aigu. Et maintenant, pour lutter contre le syndrome coronarien aigu, il faut constituer des réseaux de soins. Seuls les réseaux de soins. Et si on voit, dans tous les pays du monde, comment ils ont commencé, c'est par le réseau de soins. Pourquoi ? Parce que la cardiologie, tout à fait. La cardiologie, c'est beaucoup instrumentalisé. Il faudrait donc des centres référents et autour, évidemment, des centres médicaux qui puissent... Et là, le médecin généraliste va jouer un rôle fondamental. Le médecin généraliste. Vous savez que le médecin de famille fait partie, c'est le chaînon le plus important et le premier chaînon d'une chaîne de soins. Lorsque le malade a un malaise, a une douleur thoracique, le premier contact, ça doit être le médecin de famille. Parce que c'est lui qui va le diriger. C'est lui qui va lui dire écoutez, vous devez aller à tel centre. Ou bien, il doit l'accompagner, le prendre en charge immédiatement. Et c'est comme ça, donc, qu'il faudrait agir. Or, le médecin généraliste en Algérie, à l'indépendance, on a dit on n'a pas besoin de médecin généraliste. On a beaucoup axé sur la formation du médecin spécialiste, mais on a beaucoup ignoré le médecin généraliste. Il faudrait absolument qu'il soit réhabilité dans toutes nos actions de soins s'il n'en réussira jamais. Préparer la transition épidémiologique. La transition épidémiologique est dépassée. Nous avons vaincu les maladies de la misère que nous a laissé le congénisme. L'avenir est devant nous. Nous sommes maintenant confrontés à des maladies des pays développés, des pays riches, parce que notre niveau a beaucoup, s'est beaucoup élevé. Nous devons donc relever ce défi et aller à l'encontre de ces maladies et les vaincre. Améliorer notre système de santé. Améliorer, améliorer notre système de santé, s'adapter aux conditions de la médecine moderne. Voilà un autre défi que doit absolument avoir l'Algérie. En préservant la gratuité des soins, c'est impératif aussi. La gratuité des soins a toujours existé dans tous les pays du monde, réservé. Mais la gratuité des soins, c'est une question de gestion. C'est la gestion de la santé en Algérie qui est liée à la gratuité des soins. Il y a des caisses d'assurance où tout le monde cotise. Eh bien, il faut savoir comment gérer cet argent et le mettre au profit des malades qui nécessitent des soins. Et il faut être absolument rationnel car la médecine est extrêmement coûteuse. Extrêmement coûteuse et il ne faut pas qu'il y ait du gâchis. Est-ce qu'on a les moyens humains et matériels pour soigner nos malades ? C'est-à-dire ceux notamment exposés aux maladies cardiovasculaires. Parce que c'est très sensible. Quand vous faites un infarctus, vous avez 6 heures devant vous. Est-ce qu'on a les moyens ? Il faudrait, et c'est ça le plan 2015, il faudrait qu'on adopte une stratégie nationale qui doit être mise en place immédiatement à court, moyen et long terme pour justement étudier, planifier et mettre en place des structures pour prendre en charge ces maladies cardiovasculaires où le syndrome coronarien aigu occupe la première place et où le médecin généraliste doit figurer dans cette stratégie. Professeur Jamel Digny-Bouch, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci, bon week-end et à bientôt. Je vous en prie. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada